Bonjour et bienvenue à ce dixième Intermède Flamenco, le rendez-vous entre deux rendez-vous du festival Arte Flamenco. Bonjour. C'est un épisode un peu spécial et différent. Eh oui, nous arrivons à notre dernier rendez-vous de l'année et il correspond aux fêtes de Noël. C'est l'occasion pour nous d'aborder un sujet qui revient souvent dans vos questions, le flamenco et la religion. Les artistes de flamenco semblent très attachés aux traditions. Est-ce qu'ils partagent tous les mêmes sentiments religieux ? Bien sûr que non. Tout au long de nos intermèdes, il y a une idée qui, je l'espère, a fini par prendre corps concernant le flamenco. C'est celle qui lie dans un même concept l'être humain dans l'expression de son individualité et le groupe social qui lui permet d'être au monde. De là, l'hermétisme des connaissances techniques, des apprentissages, de la transmission d'un patrimoine complexe. De là, la généreuse vitalité de l'artiste qui joue sa vie sur scène, la recherche de l'originalité dans le cadre. De là aussi, la reproduction parfois exaspérante d'un fonctionnement systémique, familial et clannique. Mais de là vient également l'universelle simplicité lyrique des chants, la beauté de l'anecdotique et du quotidien sublimé par la poétisation de l'expérience vécue. Les miracles de la vie quotidienne confrontés au mystère lui-même. Si les rites et les traditions, même d'origine religieuse, sont très présents dans toutes les sociétés, au point d'en être souvent le fondement, il en est différemment de la religion elle-même. Chacun entretient un rapport personnel à la divinité. Que représente Dieu dans le flamenco ? Ça dépend. Il n'y a pas d'homogénéité et de croyance dans un collectif. Il en va de même dans l'univers flamenco. Quelques textes, surtout parmi les anciens, font état d'un rejet pur et simple de toute idée d'un Dieu, à la fois tout-puissant et impuissant, qui a plongé l'homme dans le malheur. On est plus près de Diogène que de Job. En revanche, on fait souvent appel à celui qui habite dans les hauteurs du ciel, ou à celle qui habite dans l'église, pour leur demander la santé, pour un père ou une mère, ou pour servir de témoin à un amour sincère et éternel, voire pour punir une trahison. Or, la plupart du temps, ce Dieu invoqué est incapable d'aider l'homme. Il n'y a pas de miracle. À genoux, j'ai demandé à Dieu qu'il me guérisse de cet amour que j'ai pour toi, et Dieu m'a répondu qu'il n'y avait pas de remède. Ce Dieu, d'ailleurs, n'est pas très chrétien ni charitable. Aujourd'hui, je regrette l'amour que je te portais. Je prie Dieu de toute ma foi pour que si un jour tu tombes amoureuse, tu puisses souffrir ce que j'ai souffert. Une certaine idée de la justice divine. Dans sa double personnalité gitane et andalouse, le flamenco entretient avec la religion une relation hybride, forcément, mélange de superstitions populaires, de croyances ancestrales, nomades et de références autochtones. Est-ce que le flamenco a gardé la trace des religions qui ont précédé le catholicisme ? J'en suis persuadé. La trilogie des peuples persécutés et expulsés, physiquement ou symboliquement, depuis l'avènement des rois chrétiens du Nord en Andalousie, musulmans, juifs et gitans, pourrait presque donner à penser qu'il existe une religion gitane incompatible avec les catholiques. Sans doute, pour survivre depuis le XVe siècle, les gitans ont dû épouser des expressions de démonstration d'appartenance au monde, voire les exagérer. Sans doute, les descendants des juifs et des musulmans ont tout fait pareil. Sans doute est cela une des raisons de la force expressionniste de l'art religieux dans le sud de l'Espagne. Comme un besoin de démontrer qu'on est à sa place. Curieusement, on dit en France « être plus royaliste que le roi ». L'expression équivalente en Espagne est « être plus papiste que le pape ». Existe-t-il un chant spécifiquement religieux ? Non, et pourtant... Il n'existe pas un chant spécifiquement voué à la religion. Si un chanteur veut montrer sa dévotion, il dispose d'un arsenal poétique et musical immense. Et puisque chaque palo, chaque style peut le lui permettre. Et s'il veut clamer son anarchisme ou sa philosophie libertaire, il dispose exactement du même arsenal. Et pourtant, on remarque que dans le répertoire acceptable et accepté dans le patrimoine, disons reconnu, il y a très peu de textes vraiment religieux au sens d'expression de la foi en tant que vertu théologale. Comme il n'y en a presque pas d'explicitement politique. Ni Luther, ni Sainte-Thérèse, ni Jean Jaurès. Bien que cela n'ait rien à voir, il faut préciser qu'il en est encore moins de grivois ou de malsonnants. Jamais un juron dans le flamenco. Pourquoi pas de politique explicite ? Pourquoi pas d'acte de foi explicite ? Pas d'athéisme explicite ? Bien sûr, en partie pour ne pas heurter le public payant, ni aller contre la bienséance. Ensuite, parce que le flamenco est un acte de poésie, de beauté des mots. Mais la raison fondamentale est ailleurs. C'est que le flamenco, par nature, est contre tout systématisme idéologique. Il est concret. C'est un champ de la vie, du présent, du conscient de l'instabilité du sort. Il sait que la roue tourne et que l'occasion fait le larron. Monseigneur passe à cheval et ne daigne pas dire bonsoir. Si son cheval boitait, ce serait une autre histoire. La condition humaine, comme l'amour, comme la nature, porte en elle la divinité. On n'est pas loin de l'animisme antique des peuples nomades. Le flamenco est en quelque sorte panthéiste. On est du côté des stoïciens le plus souvent. Mais, on chante bien du flamenco pendant les fêtes religieuses. Oui, bien sûr. Bien sûr, le flamenco sacrifie également au rite de son entourage. Les fêtes religieuses locales sont d'ailleurs, pour les professionnels, des occasions rêvées pour briller. Prenons les deux cas les plus représentatifs, la naissance et la mort du Christ, Pâques et Noël. Les saetas, chantées pendant la semaine sainte, sont des sortes de prières clamées aux images de la Vierge, comme des Stabat Mater, ou du Christ portant la croix, ou agonisant, jamais au Christ ressuscité. Fréquemment chantées depuis les balcons, sur la musique de la Seguiria, plus anciennement sur la Tona, ou le Martinete, elles étaient interprétées de manière plus authentique en utilisant la structure de la carcerera, c'est-à-dire la plainte du prisonnier. Ce sont des chants où l'interprète compatit à la douleur des divinités. On est dans le pays qui a vu fleurir l'Inquisition. D'ailleurs, les formes primitives de la saeta étaient plus proches des mélopées hébraïques que des chants castillans. A l'opposé, les chants de Noël. Il n'existe pas non plus à proprement parler de chants flamenco de Noël. Il existe à mon avis une raison assez simple, indépendante du rapport religieux. Les premiers cantiques de Noël ont été interprétés par le chœur des anges, Gloria in excelsis Deo, puis en version plus terrestre, par les chœurs de bergers, venus adorer l'enfant dans la crèche. Dans l'Europe du Nord, les chants de la nativité ont donné de superbes compositions chorales, et dans les peuples du Sud, de joyeuses chansonnettes interprétées par la famille entière ou des groupes de voisins. Mais le flamenco est un mode d'expression exclusivement individuel. Il n'y a pas de place pour les chœurs, ni pour le chant choral ou polyphonique. On ne trouve donc pas de chant de Noël en tant que tel en flamenco. En revanche, les boulerias et les tangos se prêtent parfaitement bien à l'adaptation au mode flamenco du chanson populaire andalouse que l'on chante à ce moment de l'année. Souvent chargés d'humour festif, ces chants mettent en scène une Marie gitane, un Joseph non gitan et Jésus sous le prénom d'Emmanuel. Et dans la crèche, il y a les étoiles, le soleil et la lune, la vierge et Joseph et l'enfant. Dans le berceau, les rois mages qui viennent de Hollande et Olay, et cela suffit pour faire la fête. C'est vrai tout ce que tu dis ? À propos de la religion ? De tout, depuis le début des intermèdes. Disons que j'y crois au moment où je le dis. Aucune preuve. Je veux voir pour croire, disait saint Thomas, en plongeant ses doigts dans les trous, que les pointes de la croix avaient laissé dans les paumes et les pieds du Christ ressuscité. Mais d'après tout, est-ce que vérité et réalité sont la même chose ? Et le flamenco répond par un des chants les plus anciens. Et si ce que je dis n'est pas vrai, alors que Dieu m'envoie le châtiment le plus grand, s'il veut me l'envoyer. Ce dixième intermède touche à sa fin, ainsi que notre saison. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, n'oubliez pas les spectacles de janvier. Ils sont nombreux. Demandez le programme. Bonne fête de fin d'année. Férité Navidad.